... Selon Forbes Afrique, Internet, plutôt, l'Afrique peut faire de vous un milliardaire grâce à un milliardaire. Il y a très peu de milliardaires en Afrique qui ont investi dans le domaine de l'Internet. Il y a aussi le nom d'un d'entre eux. Il est originaire d'Afrique de l'Est. Eh bien, sur le continent, le commerce en ligne attire davantage de personnes, notamment dans l'industrie d'habillement. On peut aussi citer d'autres secteurs, tels que les télécoms. Eh bien, nous en parlons avec Gaël Mouarara. Il est le fondateur d'une start-up en ligne. Eh bien, Gaël, qu'avez-vous eu comme bénéfice jusqu'ici ? Dans le fond, nos consommateurs, on leur offre la convénience de sauver du temps et de sauver de l'argent en ayant un seul endroit pour obtenir 90 % des produits dont on a besoin au quotidien en termes d'alimentaire, donc à un prix compétitif, mais aussi avec la possibilité de se faire livrer à la maison. Donc, il n'y a vraiment plus besoin d'aller à plusieurs endroits pour vraiment obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Donc, avec notre plateforme, on offre tout à un seul endroit. Et ensuite, avec l'action de livraison, donc le client n'a vraiment plus besoin de prendre 2, 3, 4 heures par semaine pour s'occuper de son épicerie. Nous, la valeur, c'est vraiment d'avoir un one-stop santé, donc un seul endroit où ils peuvent trouver tous les produits qu'ils ont. Donc, ça fait, en fin de compte, qu'ils vont économiser en temps, qu'ils vont être économisé en argent. Tout ça à partir d'un portail en ligne et avec une livraison à domicile sur le même jour, sur le lendemain. Gaël Mourara, dites-nous, comment s'y prend-on exactement pour avoir accès à vos services ? Ok, alors, pour les commandes, donc, on va avoir d'une part le client qui va aller sur la plateforme en ligne et qui va donc passer sa commande. Et nous, de notre côté, on va recevoir, donc, la commande de ce client en particulier, mais aussi de tous les autres clients qui ont commandé ce jour-là. Donc, on aura une grosse commande qui va être segmentée par catégorie. Et ces différentes catégories vont être envoyées à nos différents fournisseurs. On en a cinq aujourd'hui. Et nous, on va recevoir cette grosse commande qui va être séparée selon nos différents clients. Et ensuite, on va pouvoir effectuer la livraison. Gaël, en tant que fondateur, avez-vous dans vos projections des ajustements, des changements à opérer dans le fonctionnement de votre startup ? Alors, dans le fond, on a d'abord commencé par un website qui marchait aussi bien sur les PC que sur les portables. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui que 75% quasiment de trafic est mobile. Donc, on a aussi pris le temps avant d'aller chercher à construire une application mobile afin non seulement de rendre l'utilisation de notre service beaucoup plus fun et beaucoup plus agréable pour l'utilisateur, mais aussi de réduire le nombre de données utilisées parce que l'application va être capable de stocker déjà dans le téléphone quelques informations et ainsi de diminuer le temps de chargement et donc de rendre l'expérience encore plus rapide. Alors, pour l'instant, on s'est concentré sur Kidali. Et je pense qu'on va, pour les deux, trois prochaines années, on va quand même rester sur Kidali. Ce qu'on a fait, par exemple, c'est ajouter les épais et les restaurants. Donc, on a toute une plateforme complètement différente et complètement innovante pour aider les civiliers de l'hospitalité à adresser les nouveaux challenges qu'ils ont en termes de fournitures et en termes de garanties, en termes de règles sanitaires, etc. Donc, on va plus évoluer sur cette gamme-là de clientèle. Mais je pense qu'on va rester sur Kidali pendant un petit moment. Merci beaucoup, Gaël, d'avoir été des nôtres sur le Morning Call. Merci beaucoup, Gaël, d'avoir été des nôtres sur le Morning Call.